Musique Les travaux d'aménagement du trajet du bus Tram continuent. Après le carrefour des Trois-Moulins, c'est au tour de la zone des Cistes. Les habitants et les professionnels ont découvert le nouvel aménagement de la zone lors de la soirée de présentation. La Réunion a pour objet de présenter ses travaux aux riverains, sachant qu'il y a déjà eu un grand travail de concertation qui a été fait avec les propriétaires et les occupants, et notamment ceux qui ont le plus besoin d'accès avec les poids lourds, pour qu'on soit sûr que les voiries qu'on allait définir étaient compatibles et qu'on allait pouvoir faire entrer et sortir les poids lourds sur cette zone. Il s'agit de créer une piste cyclable, une station d'arrêt, et d'aménager une portion de route dite « partagée », une solution bien réfléchie. C'est pour éviter de prendre trop d'impact foncier. Le but, ce n'est pas de faire en sorte que la zone puisse plus fonctionner d'un point de vue économique. Ce qu'on voulait, c'était maintenir les activités en place, et à la fois permettre au bus tram de passer. Là, de faire partager entre la voiture et le bus tram sur ces 200 mètres, ça n'empêche pas du tout le bus tram de fonctionner. Il ne va pas perdre du temps, il ne va pas perdre des minutes qui seraient précieuses. Alors qu'il y a d'autres endroits, quand c'est vraiment des zones très congestionnées, on s'interdit ce type de fonctionnement. Deux ans de travaux découpés en cinq phases. D'abord, la création de la future piste cyclable. Ensuite, le raccordement définitif de la nouvelle voie sur la rue des Aliziers. Le réaménagement de la rue des Cistes Nord est la phase suivante. Le réaménagement des Cistes Sud avec la finition de la piste cyclable constitue la phase 4. Et enfin, la création de la station qui est la touche finale. Pour se tenir informé du déroulement des travaux, il y a plusieurs moyens. Il y a un site internet, des ambassadrices qui distribueront des flyers, qui seront là pour répondre aux questions. Et puis après, une adresse mail aussi, on s'engage à répondre au maximum 48 heures. Les travaux devraient démarrer avant le mois de juillet.